bienvenue sur notre chaîne youtube ivoire tv 5 le meilleur de l'actualité en côte d'ivoire en afrique et dans le monde avant de commencer abonnez vous à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos allez on commence avec cette information docteur boga seco président de la fidop a démissionné de la plateforme ensemble pour la démocratie et la souveraineté ds un rassemblement de partis politiques proches de l'ex-président ivoirien laurent gbagbo ds docteur boga seco a déposé sa démission le président de la fédération des droits de l'homme et de la vie politique fidop n'est plus membre des e ds docteur boga seco 5e vice-président de ds chargé des droits de l'homme a quitté le groupement politique suite à l'appel lancé par le président laurent gbagbo de créer une nouvelle formation politique dans laquelle devrait se fondre la plateforme ensemble pour la démocratie et la souveraineté c'est un homme des droits de l'homme et ne peut être membre de partis politiques dès que ds se mue en partis politiques il serait opportun qu'il démissionne a réagi mille et claude mrandjo un proche boga seco est revenu en côte d'ivoire le 9 juillet dernier après une dizaine d'années passées en exil il avait quitté abidjan en avril 2011 au lendemain de la chute du régime de laurent gbagbo a quitté le 31 mars 2021 par la cour pénale internationale ces pays de crimes de guerre et crimes contre l'humanité moins d'une semaine après son retour au pays boga seco a été placé sous contrôle judiciaire lors de son audition le 27 juillet le juge d'instruction lui a notifié les chefs d'accusation qui se résument des déclarations au sujet du troisième mandat jugé anticonstitutionnel du président alassane ouattara et ses positions tranchées en faveur du conseil national de transition cnt mis en place par l'ex-président henri conant bédier et ses soutiens de l'opposition ivoirienne et ses mois Sous-titrage ST' 501